Yo ça va toutes et à tous, c'est DarkNia102 et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur le let's play Pokémon Lune. Et ça commence... Putain... Ah non ! Oui ! Mais que je veux m'enfuir ! T'es sourd ou t'es sourd ? Ah en plus de ça, il faut absolument que j'aille au centre Pokémon. Je veux m'enfuir et je te préviens, je suis une fille très têtu ! Ah, tout de même ! C'est pas trop tôt ! Ah, c'est reparti ! Ah, c'est reparti ! Ah, c'est reparti ! Si, je veux sortir de cette forêt moi ! Ah, pas plein encore ! Ah, c'est reparti ! Ah, c'est reparti ! J'ai reparti ! C'est reparti ! J'ai reparti ! mais je crois qu'elle m'a trompé dessus moi ah c'est par là voilà ah il y a un igloo bon alors oh t'as vraiment des goûts bizarres toi toujours tout droit toujours tout droit ok je crois qu'on y arrive en avant mon pauvre doudou tu as tellement souffert à cause des humains je comprends que tu ne puisses plus faire confiance à un dresseur mais je t'assure que tu et Dania sont différents ils s'efforcent de bâtir un avenir meilleur je les admire beaucoup oh oh ah alors là Dania ça faisait longtemps non ici c'est le centre de recherche interdimensionnel le professeur nous attend à l'intérieur au fait où en es-tu dans ton tour des îles je crois qu'il y avait j'ai cru comprendre qu'il y avait trois épreuves à Akala ça doit être rudement fatigant de toutes les passées qu'est-ce que je dis non c'était facile oui j'en ai bavé écoute à part l'autre feu là je me suis très bien débrouillée alors c'est facile tant mieux attends tu veux dire que tu as déjà terminé les trois épreuves à Akala ? voilà pourquoi ton ratata et toi avaient l'air aussi ravis ses aventures vous ont rapproché ça se voit un étrange petit être a été assis dans la boîte zigarde oh yeah oh ooh oh yeah oh 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 Coucou ma chérie d'amour, comment ça va bien ? Tiens, te revoilà toi ! Je te présente le professeur Prenprenel, c'est la chef du labo CRI, rien que ça ! Et c'est aussi ma petite femme chérie ! Tu es Dania, c'est ça ? Enchantée ! Lily m'a beaucoup parlé de toi ! Tu es vraiment une dresseuse sur qui on peut compter, si j'ai bien suivi ! Ah, tu te demandes peut-être comment je connais Lily ? Je suis tombée sur elle alors que je me prenais sur la plage, c'était il y a 3 mois, la peau restait vanouie de fatigue, tout comme Cosmog, qui était cachée dans son sac ! Tiens, s'il n'est pas avec vous aujourd'hui ? Oh, bah tu sais, il vit sa vie dans son coin, il n'a pas besoin de nous ! Mais enchantée, Jacques il ira loin, il finira de voyer comme son papé ! Sérieux ? Vous pensez vraiment ça ? Trop bien ! Wow, tu m'as fait peur ! Mais ouais, tira loin petit gars ! Salut Tim, ça faisait un bail, je vois que tu as toujours la forme ! Dis chérie, tu pourrais faire un topo à Daniel sur l'étrange phénomène d'Alola ? Pas de soucis ! Il dit phénomène inexpliqué à Alola, dit ultra brèche ! C'est un phénomène super rare, mais il arrive qu'une brèche apparaisse dans le ciel d'Alola. Elle donnerait sur une dimension inconnue. What ? L'hypothèse de la brèche dimensionnelle, on ne l'a pas pondue au hasard. D'après les légendes, des terribles pokémons seraient sortis de cette ultra brèche. Ça confirme l'idée d'un pont interdimensionnel. On manque de preuves pour étayer cette théorie, mais c'est une piste à creuser. Et dans le Pokédex, on trouve plein d'éléments qui laissent penser que d'autres dimensions existent. Des pokémons terribles ? Comment ça ? Imagine qu'un pokémon sauvage t'attaque, d'accord ? Maintenant, imagine le même pokémon en mille fois plus féroce, et tu auras une idée de ce qu'étaient les pokémons de ultra brèche. Autrefois, on les appelait les ultra chimières, et tout le peuple d'Alola les craignait. Les gardiens se seraient battus contre eux de toutes leurs forces pour protéger les îles. Enfin, toutes ces légendes sont vraiment très très anciennes. C'est super difficile de démêler le vrai du faux. Du coup, on étudie les distorsions de l'espace-temps dans l'espoir délicité, un jour le mystère de l'ultra brèche. J'ai consigné mes découvertes sur les îles entre les pokémons et les dimensions dans les comptes rendus rangés sur les étagères du labo. D'accord, je suis quoi, non ? Ah ! Dania, profite de ta visite pour taper un closet avec tout le monde. C'est quoi ça, timide ? Ah, t'es pénible, là ! Ouais, non, j'ai pas envie de lire, hein, ça m'ennuie. Non ! Non ! C'est il y a environ 3 mois. Je voulais voir le professeur Pomprenel pour tenter d'en savoir plus sur Cosmog. Mais je me suis perdue en chemin et j'ai fini par tomber d'épuisement sur la plage. C'est là que le professeur Pomprenel m'a recueilli. Elle a écouté mon histoire jusqu'au bout malgré l'heure et la fatigue. Elle a même persuadé son mari, le professeur Ophop, de me loger et de m'aider à percer le mystère de Doudou. Pour moi, le professeur Pomprenel, c'est un peu comme une deuxième maman. Moi, je vais foncer au tunnel Topic... Au tunnel Topicœur. Ce sont des Topicœurs qui l'ont creusé, non ? Bien vu, Sherlock ! C'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Dania ? Si les Ultras Chinières existent vraiment, je me demande bien quel genre de capacités elles peuvent avoir. Bon, puisque tu as fini avec les trois épreuves, il n'intéresse plus qu'à défier la Doyenne d'Akala. Un duel contre la Frangine, Alexia. Je sens que ça va être une grande épreuve d'anthologie. Alexia habite à Konikoni, de l'autre côté du tunnel Topicœur. Bonne route à toi ! Oh, et fais gaffe à la Team School, hein ? Moi, je vais rester pour discuter un peu avec le professeur Pomprenel. Moi, je vais foncer au tunnel Topicœur. Ce sont des Topicœurs qui l'ont creusé, non ? Bien vu, Sherlock ! Qu'est-ce que... ... 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 Tu me dirais une brèche dans le ciel ? Dania, tu as réussi les épreuves des trois capitaines ? Dans ce cas, il n'y a plus qu'à traverser le tunnel Topicor pour rejoindre Alexia. Pour trouver le tunnel, retourne au centre. Pokémon, l'entrée n'est pas très loin. Mais fais gaffe, c'est facile de la rater. Ouvre l'œil et regarde bien les panneaux. Pokémon, Pokémon ! Vive les Pokémon ! Il est taré. Pas mal la brèche qu'il y avait dans le ciel. J'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider. Je n'en ai pas... Ah, j'en étais sûre Oh, mais c'est Dania Quel bon vent t'amène Ce tunnel, c'est pas de la rigolade Sans rire, je n'ai jamais vu Autant de topiqueurs réunis au même endroit Par contre, des dresseurs trop confiants Qui ressortent en larmes Enfin Comment avance ton tour des îles Fais voir un peu les cristaux Z que tu as Alors comme ça, tu as réussi l'épreuve de Barbara Chapeau, Badania Tu trouverais donc être assez forte Pour traverser le tunnel Et en sortir en un seul morceau Je tiens boutique Coniconi de l'autre côté du tunnel On se retrouve là-bas Déjà de loin, elle a l'air assez mignonne Et mou, papa Ouh, je sens que je n'ai pas aimé ce tunnel Très loin Et bien C'est ça, celui-là Une pierre fort ? Bah tiens mon Storos Je vais te garder, ça ira plus vite Ouf Les choses avancent enfin depuis qu'AXA est aux commandes Allô là Nous sommes membres de la fondation Aéther Nous oeuvrons à la sauvegarde des Pokémon Comme tu peux le voir, les Topicards sont très étrangement agités ces derniers temps Nous soupçonnons un coup de la Team School Ça ne m'étonnerait pas de leur part Ces voyous prennent plaisir à importuner les Pokémon Sans parler des honnêtes gens Les Topicards se déplacent à travers un réseau de tunnels Qu'ils ont creusés pendant plusieurs années Nous devons faire en sorte qu'ils puissent continuer de les emprunter Sans se faire constamment ou se plier par d'autres Pokémon Il reste encore beaucoup de Topicards agités par ici Fais attention à toi Ah merci Vous trouvez une Hyper Potion Ouuuuh Je trouve que je vais mettre sur l'Ellipse moi Parce que au moins jusqu'à ce que je ressors du tunnel Tenez, il y a un petit duel Enfin, un petit combat Ratatatak utilise trop de morts Tenez, il y a un petit combat Ratatatak utilise morts C'est bien Ratatatak aquatic Ratatatatak Hatatatak utilise morts Attatatak Ah, j'ai vu le temps d'enfinir moi. C'est une blague. C'est une blague. Toxic utilise flammèche. C'est une blague. 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 Comme nous. De se faire brutaliser. Comme ça. En même temps ! Être une brute. Ça ne compte pas. Donc... On va savoir toujours être intelligent. J'ai grave le somme. Ça me donne envie de combattre les premiers dresseurs qui passent. Désole, désolé pour toi, mais vous débarques au mauvais moment et en mauvais endroit. Ouais Dania ! J'ai cru ce été. que tu t'aies fait de nouveaux amis, mais c'est juste la Team School. Comment ça, que la Team School ? Ça manque de respect, j'hallucine ! Vous êtes allés trop loin, les mioches. On préférait être des mioches que des moches. Glouton Go ! Pikachu ! Sous-titrage ST' 501 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 On va y voir c'est là. Attends, ça y fait quoi ? Grrr, on n'était pas en forme, on vous apprendra le respect une autre fois. Faut pas nous prendre à la légère, dans la simschool, on est tous grave vénères. Salut, à la prochaine ! Hey Dania, c'est sympa d'être du même côté pour une fois. Mon équipe est en pleine confiance avec toi, tu dois avoir une aura ou un truc comme ça. Tiens, histoire de fêter notre victoire. Une huile max. C'est une huile max, avec ça tu peux redonner des pépés à un pokémon, c'est pas cool ça ? Allez, retournons jouer avec les topiqueurs. Et bah, ce sera une autre fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un commentaire, partagez sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne. C'est Dark Nia 102 qui vous dit « Hasta la vista les poulets ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !